Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc nous allons regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses que ce n'est pas pour toi. Donc là, il est question, il y a une décision. Il y a, je vois une personne, pour moi tu vas prendre une décision. Tu as un projet. Tu as un projet, un projet lié à faire des démarches liées à de l'argent. Tu vas prendre une décision. Cette décision va arriver de façon inattendue. C'est quelque chose d'une décision, je pense, réfléchie, mais assez tranchante. Tu as un projet, donc tu vas prendre ta décision. Tu ne reviendras pas sur cette décision une fois que tu l'auras prise. C'est une décision, un projet lié à de l'argent. Concernant cette décision que tu vas prendre, on parle que ça va être long. Parce que j'ai l'impression que toi tu vas prendre ta décision, mais il va y avoir aussi, je te vois que tu vas devoir batailler. Tu vas devoir batailler contre quelqu'un. Je vois que tu vas avoir des disputes. Tu vas te disputer. On va essayer de te ralentir, à moins que ça soit toi. Par rapport, inversement, à une personne qui a le même projet comme toi. Inversement. Mais je vois la décision. Quelqu'un qui a un projet lié à faire des papiers avec de l'argent. Et il va avoir de la lenteur. Parce que quelqu'un qui va devoir batailler pour y arriver. Parce que je vois des disputes, un affrontement avec une personne. D'accord ? On parle d'un deuil. On parle de la mort. On parle de choses qui vont s'arrêter. Et, justement, ça a un rapport avec un projet que l'on a. Donc, ça peut être aussi que tu vas abandonner cette idée. parce que... parce que tu vas devoir batailler, parce que quelqu'un va te ralentir. Mais on parle, de toute façon, de la mort d'une situation, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête concernant un projet et des papiers. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Et, moi, à côté de ça, j'ai toujours pareil. J'ai cette lenteur qui va y avoir. Quelqu'un comme tu as. Ça peut être toi qui règle ta situation et que tu avances dans ton projet lié à de l'argent. Mais, à côté de ça, moi, j'ai toujours cette lenteur. On va batailler contre quelqu'un ou des personnes. Je vois des disputes. Et, comme s'il y a de l'argent. Donc, là, j'ai des écrits. D'accord ? Des courriers, des écrits, quelque chose. Ça peut être toi, tu vas faire un courrier. Ça peut être des nouvelles qui arrivent à la maison. Mais, des choses qui vont transformer des choses concernant ces nouvelles, ces démarches que tu fais. Il va y avoir, à partir de ces écrits que quelqu'un fait, que tu, que la personne ne peut pas recevoir, transformation et nouveau départ. D'accord ? Et lié, justement, à quelque chose qui prend le temps ou on tourne une page. Et, on va, il y a quelqu'un, déjà, qui fait ses papiers, qui a un état d'esprit négatif. D'accord ? En le faisant. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour quelqu'un. L'état d'esprit assez négatif. Ça peut être aussi une forme de manipulation dans des écrits. Trahison aussi. D'accord ? mais, nouveau départ et fin de quelque chose, quelqu'un qui a un projet, un projet administratif et démarche. Allez, il est question il est question de nouvelles d'une visite liée à du cœur. Ça peut être, attention, ça peut être... Moi, je vois quelqu'un qui va rendre visite à une personne, va donner des nouvelles à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui on a confiance, quelqu'un qu'on voit avec de la loyauté, de la fidélité, voilà, c'est... Moi, je vois que les nouvelles qu'on va donner à cette personne et la visite qu'on va faire à cette personne, cette personne te voit loyale, droite, mais toi aussi. D'accord ? C'est mutuel, c'est... Voilà. Il y a le cœur qui lié. On parle d'ailleurs que ces nouvelles et cette visite vont arriver de façon inattendue. On parle d'une surprise par rapport à ça. On parle que cette personne qui va faire cela trouve une solution. Trouve une solution et d'ailleurs, cette personne, quand elle, va te donner ses nouvelles, te rendre visite, même, j'ai l'impression, par surprise, quelqu'un va être très surpris de ça. Et cette personne va vouloir une ouverture vis-à-vis de toi. D'accord ? Va vouloir... Cette personne va te donner des nouvelles par rapport à une alliance, un contrat. D'accord ? Cette personne va vouloir une ouverture avec toi vis-à-vis d'un contrat. D'accord ? D'accord ? Donc pour moi, il est question d'une personne qui va donner des nouvelles à quelqu'un par surprise. Une personne ne va pas s'y attendre. On parle d'ouverture sur un engagement sentimental. Mariage, pacte, des choses comme ça. ça va vraiment surprendre. D'accord ? La personne ne va pas s'y attendre. On parle d'un homme de cœur. D'accord ? J'ai l'homme de cœur. J'ai vraiment quelque chose qui va arriver par surprise. J'ai de forts sentiments. C'est quelque chose de frais. Voilà, qui fait du bien. On parle d'un homme assez solaire. Quelqu'un qui en plus réussit dans sa vie. C'est quelqu'un pour moi qui est dans le triomphe. D'accord ? On parle de cet homme qui va vouloir faire des projets de cœur avec une personne. D'accord ? On est vraiment sur une construction. On parle de cet homme, on parle de cette femme. Je vois des projets ensemble. On me parle d'une femme très intuitif. mais ce monsieur aussi parle de la lune, de leur spiritualité. Ils ont beaucoup d'imagination d'ailleurs, ces personnes sentimentalement. C'est des personnes un peu rêveuses. Rêveurs, rêveuses, parce qu'il y a l'homme, il y a la femme. On me parle d'une mère aussi. Des choses qui vont s'arrêter pour cette mère. J'ai l'impression aussi que vis-à-vis du monde que cette mère, cette femme, j'ai l'impression qu'elle est vachement entourée. Le public, beaucoup de monde autour d'elle. J'ai l'impression qu'il y a des liens qui vont s'arrêter dû à l'amour, à la vie sentimentale et au projet avec ce monsieur. On va couper des liens. On parle d'une femme, une mère. Je vois beaucoup de contacts liés au travail, mais pas que même dans le perso, les réseaux sociaux, des choses comme ça. On me parle de cette mère. Je vois des échanges, de la communication, mais je vois aussi beaucoup de commérages, de blabla sur cette femme. des liens qui vont prendre fin ou qui ont déjà pris fin parce que beaucoup de blabla, beaucoup de commérages sur la vie de cette femme. J'ai aussi des choses qui vont s'arrêter ou qui se sont déjà arrêtées parce que il y a des gens qui parlent d'elle mais qui ont un état d'esprit assez négatif, négatif ou négative sur cette dame. D'accord ? Donc je vois vraiment que des choses s'arrêtent. D'accord ? Parce que j'ai quand même le côté serpent de certaines personnes. Il y a les pensées sur elle, sur cette femme. Il y a des pensées, un état d'esprit de jalousie, de négativité concernant l'argent de cette dame. D'accord ? Ou cette dame. D'accord ? Il y a des personnes qui sont un état d'esprit très négatif et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui parlent avec d'autres personnes sur les réseaux ou des choses comme ça. Ça peut être même dans le travail, ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux ou même qui travaillent et qui se déplacent pour aller bosser. Mais quoi qu'il en soit, il y a des conversations derrière cette femme avec d'autres personnes dans le travail. ou on essaye si vous voulez de faire virer des pensées que eux ont déjà sur cette femme mais ils essayent aussi de manipuler d'autres personnes pour les faire virer de leur côté. Vous voyez ? De leur avis. D'accord ? Et tout ça pour de l'argent. D'accord ? Pour de l'argent et pour que ça tireait des gens à eux dans leur domaine professionnel. D'accord ? Donc là, on ne parle que dû à tout ça. On parle de décision parce que j'ai des personnes assez avec des pensées très négatives sur quelqu'un. D'accord ? Concernant l'argent. Ok ? On parle aussi que ces personnes peuvent aussi chercher farfouiller à savoir des choses sur la vie de cette femme afin aussi peut-être de prendre une décision et faire une démarche au niveau administratif. d'accord ? Ils sont très très négatifs. D'accord ? Je ne vois rien de bon sur ces personnes. Ok ? Bon. On parle aussi de ce monsieur-là de cœur et puis ces gens-là qui parlent de toi. Ne t'aimes pas parce que tu réussis dans la vie. parce que tout simplement tu as le triomphe dans ta vie professionnelle et ça ne plaît pas. D'accord ? Bon. On me parle aussi de de la visite d'un monsieur qui peut venir avec un enfant se déplacer et venir te voir ou inversement ça peut être toi mais avec un enfant. Et puis on parle de la forme d'une par rapport à cette personne de la fin aussi d'une certaine naïveté. On perd sa naïveté. Il y a aussi un enfant ou un ado ou quelqu'un de jeune près de ce monsieur où on perd une naïveté. D'accord ? On n'est plus dans une naïveté. concernant aussi de l'argent des choses comme ça. Donc moi j'ai vraiment ce truc où il va arriver des surprises. J'ai vraiment le truc des surprises pour un homme ou une femme mais pour moi c'est un homme. On parle que ce monsieur va avoir une surprise ou faire une surprise à quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui va étonner une personne. Donc on va être étonné on va donner des nouvelles à une personne ça va arriver de façon inattendue et une visite aussi qui va arriver de façon imprévue. Et puis il y a quelqu'un de jeune avec cette personne. Et tout ça que ça soit le monsieur ou la personne jeune on parle de surprise. Que ça soit le monsieur ou la personne jeune. on parle aussi de la fin de la naïvité parce que là on me parle de jeunesse. On parle de quelqu'un qui est jeune de la naïvité de cette personne et on va perdre cette naïvité concernant l'argent des choses des choses qui peuvent angoisser cette personne comme si quelqu'un de jeune avait peur était stressé ou angoissé ça peut être le monsieur qui qui est dans une forme ou qui était dans une forme de naïvité par rapport à une personne jeune mais je vous dis je vois la jeunesse et la naïvité de cette personne concernant l'argent le stress perte d'argent ou quelqu'un qui a peur qu'on lui vole de l'argent mais moi je vois la fin de cette naïvité qui va arriver par surprise pour quelqu'un concernant le stress d'argent la perte d'argent vol d'argent et par rapport à tout ça vol d'argent perte d'argent des choses comme ça il y a la fin parce qu'il y a aussi l'esprit au niveau de financier et j'ai une personne comme si qui mangeait ou qui volait ou qui bouffait tout l'argent de quelqu'un ça peut aussi qu'on se sert de quelqu'un pour le faire et j'ai un état d'esprit de quelqu'un qui pense du du mauvais sur une personne d'accord on pense négatif concernant quelqu'un on va penser négatif vis-à-vis d'une personne peut-être qu'on s'en sert d'accord moi on me parle de ça et puis on me parle d'une ouverture par rapport au fait justement de stress d'argent ou qu'on te mange de l'argent ou qu'on te fait perdre de l'argent et qu'on se sert peut-être de quelqu'un de jeune mais moi on me parle de la fin de cette naïveté et quelque chose qui va surprendre j'ai l'impression un monsieur et un enfant ou un ado ou quelqu'un de jeune et là on me parle de quelqu'un qui on perd sa naïveté on me parle de la jeunesse on me parle de quelqu'un qui mange l'argent ou qui détourne de l'argent autre chose comme ça mais on va perdre la naïveté et on va penser du mauvais d'une personne et là par rapport à cette situation et une alliance un contrat lié à du financier on me parle que ça soit la personne qui est jeune le monsieur et le contrat lié à de l'argent on va être de toute façon tracassé par cela on va être bien on va être tracassé on va être dans une incertitude par rapport à ce contrat lié à du financier on me parle de l'énergie on me parle aussi de la santé d'accord moi pareil là dessus au niveau de la santé il y a aussi des choses qui fatiguent et qui font si vous voulez une mauvaise progression au niveau de la santé concernant des tracasseries pour une personne je vous dis qui n'est pas bien au niveau de l'argent qui stresse ou par rapport à une manipulation d'argent des vols d'argent est lié à quelqu'un de jeune donc ça peut être qu'on détourne de l'argent on est avec quelqu'un qui est jeune on manipule quelqu'un mais même dans le coeur moi je vous dis il y a quelqu'un dans le coeur qui ne va pas bien quelqu'un qui a des mauvaises pensées d'accord on mange de l'argent à quelqu'un je ne peux pas t'expliquer moi pour moi on mange de l'argent à quelqu'un d'ailleurs on parle on parle de rencontres sentimentales quelqu'un qui est là déjà on parle de surprise en amour mais j'ai les mauvaises énergies j'ai la négativité aussi on peut te manipuler avec le coeur on parle de surprise sentimentale mais aussi qu'on a des pensées négatives sur quelqu'un le pensée aussi négative au niveau de l'amour et puis il y a aussi le côté je vois des personnes vraiment dans la déception il n'y a pas concernant ces hommes alors soit c'est eux soit c'est une femme mais il n'y a il n'y a pas la fidélité du coeur pour quelqu'un il n'y a pas la loyauté au niveau de la sexualité ça ne va pas non plus il y a de gros problèmes et là moi j'ai quelqu'un qui qui est isolé qui s'isole qui se renferme quelqu'un qui qui ne va pas bien quelqu'un qui est qui va être tracassé quelqu'un qui ne sait pas où il va encore paumer concernant un bâtiment moi cette personne je la vois dans la réussite professionnelle mais par rapport à un bâtiment on ne sait pas du tout où on va le domaine financier je vois quelqu'un qui est très tracassé qui ne va pas bien c'est quelqu'un qui réussit mais quelqu'un qui réfléchit concernant les transactions l'argent ça peut être de l'immobilier moi j'ai quelqu'un qui a un projet lié à du financier transaction financière et un projet immobilier lié à la vie amoureuse bon là j'ai une femme moi j'ai une femme et par rapport à cette femme moi concernant l'argent transaction immobilière ça il va y avoir des démarches administratives liées à un bâtiment on me parle d'une femme qui est beaucoup dans les illusions ça peut être une mère qui a des enfants mais je vois pour cette femme quelque chose qui s'arrête lié à la vie amoureuse il y a quelque chose qui prend on parle d'une mauvaise surprise soit c'est elle qui va avoir une désagréable surprise vis-à-vis de ce bâtiment d'accord soit c'est elle qui fait des démarches vis-à-vis d'une autre personne et quelqu'un de toute façon qui va avoir une désagréable surprise il y a un réel manque de loyauté et de fidélité pour une autre personne d'accord il y a quelqu'un qui va perdre son comment dire qui va perdre sa naïvité et qui va comprendre énormément de choses d'accord mais il y a une mauvaise surprise qui arrive ou pour cette femme ou pour cet homme concernant ce bâtiment d'accord et je vois aussi concernant des liens au travail les personnes aussi que tu peux avoir autour de toi quelqu'un qui va avoir une mauvaise surprise et je vois des liens des choses qui s'arrêtent travail réseaux sociaux des choses comme ça d'accord j'ai quelqu'un qui aime sa sécurité sa sécurité sa maison son confort hein des choses ancrées hein ou lesquelles on tient alors il y a l'argent il y a la maison le logement d'accord mais moi j'ai j'ai quelqu'un qui a un projet d'accord j'ai quelqu'un qui a un truc dans la tête euh et c'est pas une bonne surprise d'accord une désagréable surprise d'ailleurs je vois que des personnes parlent parlent de ça de ce qu'on va faire le projet euh avec une certaine négativité vis-à-vis d'une personne et là pour moi j'ai quelqu'un qui quelqu'un qui qui va passer dû à cette mauvaise surprise que l'on va avoir vis-à-vis d'une femme ou d'un homme qui va passer euh parce qu'on est quand même attaché à certaines choses et quelqu'un vraiment qui va passer par de lourdes épreuves euh dû à cette mauvaise surprise que réserve une personne à quelqu'un d'autre d'accord ça va être lourd ça va être pénible euh ça va être vraiment le fardeau d'accord après moi le problème c'est que je vois quelqu'un qui quelque part le cherche aussi hein parce que moi je vois quelqu'un qui passe qui a une vie assez difficile qui a beaucoup de peine euh vis-à-vis de l'argent comme si euh il y avait quelqu'un qui euh on a un serpent t'as un serpent près de toi qui a de mauvaises pensées vis-à-vis de toi qui te manipule en plus hein et par rapport à de l'argent hein donc euh voilà il y a quelqu'un vraiment qui pense pas du bien de toi qui te manipule avec l'argent et en plus qui te trahit d'accord et euh je vois quelqu'un qui qui va passer qui va être très perturbé très tracassé et qui doit l'être déjà vis-à-vis de cette personne hein donc là moi j'ai quelqu'un qui en plus euh passe par de l'eau des épreuves de grosses difficultés dans sa vie sentimentale d'accord c'est aussi quelqu'un sentimentalement qui euh ne sait pas où il va ou elle va hein c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de peine euh amoureusement hein tracassé perturbé euh c'est vraiment voilà c'est entre l'argent le côté financier et le côté sentimental on ne sait pas du tout où on va d'accord pourtant ce sont des personnes qui ont des rêves hein qui ont des rêves et d'ailleurs moi euh je sais pas mais on me parle que il y a euh une décision euh administrative à prendre euh mais euh on sait pas trop où on est lié à à du sentimental on est très on est perturbé on sait pas du tout où ça va après on me parle aussi de quelqu'un alors ça peut être aussi dans le travail mais c'est pas que hein il y a quelque chose lié à la vie amoureuse ou il y a quelqu'un qui est très sournois ou sournoise près de toi d'accord vicieux ou vicieuse près de toi hein et en plus quelqu'un qui a un projet voilà quelqu'un qui a vraiment un projet et euh la personne va être mal d'accord va pas être bien donc là on me parle aussi de quelqu'un qui je te dis va donner des nouvelles à une personne va aller voir cette personne à l'improviste euh quelqu'un qui a un projet d'ailleurs en tête en le faisant sentimentalement on parle aussi que alors cette personne a un côté un peu naïve ou naïve naïf ou naïve on va perdre cette naïveté d'accord on parle que il y a quelque chose qui va arriver par surprise à cette personne que hop c'est fini ben on va tout comprendre on ouvre les yeux mais il y a quelqu'un de jeune aussi et également cette personne du coup perd sa naïveté et puis on parle aussi de la fin de blocage de ralentissement pour cette personne parce que pour moi cette personne euh est ralentie euh est bloquée euh il y a quelqu'un qui se sert j'ai l'impression de quelqu'un de jeune qui se sert de cette personne pour ralentir la vie sentimentale de ce monsieur ou de cette dame d'accord et euh pour moi tout ça est lié à de l'argent d'accord euh mais c'est pour moi c'est la fin de ces blocages qui arrive on parle que ben cette personne qui ralentit quelqu'un et qui bloque et qui retarde cette personne euh si vous voulez euh cette personne se dit ben moi j'ai de la chance euh dans ma vie euh financière et j'ai pas envie de perdre cela d'accord mais euh pour moi c'est la fin de cette situation hein parle de chance par rapport à ces blocages ok d'ailleurs moi j'ai une décision d'accord assez tranchante mais il va avoir beaucoup de lenteur hein il va avoir beaucoup de lenteur et bah deux batailles entre deux personnes euh qui vont se battre pour de l'argent d'accord d'ailleurs moi j'ai quelqu'un qui prend une décision donc qui prend sa décision je vois aussi quelqu'un qui va euh qui va faire euh il va avoir une dispute des grosses disputes aussi ça va être lent 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 et je vois quelqu'un au final qui va qui va en avoir marre qui va avoir envie de changement qui va avoir besoin de s'aérer la tête quelqu'un qui va avoir besoin de bouger donc du coup je vois quelqu'un qui va prendre une décision euh de faire un voyage ou un déplacement moi j'ai cet homme de peur euh qui prend cette décision parce que ça n'ira pas d'accord donc cette personne va vouloir s'aérer la tête va vouloir bouger euh et va faire un déplacement ou un voyage ouais moi je vois vraiment ça je vois quelqu'un qui va se déplacer et puis on parle de quelqu'un qui est dans le triomphe dans sa famille quelqu'un qui peut posséder des bains un appartement une maison hein et je vois quelqu'un qui par rapport à un bâtiment lié au domicile euh est tracassé hein est très tracassé par rapport à cela donc là on me parle d'amis de cette personne hein autour à quelqu'un qui est entouré hein qui a des amis des choses comme ça de la famille au travail bon des choses comme ça je vois aussi euh alors soit c'est un ami parce que j'ai l'homme de coeur mais j'ai aussi le côté amical des choses comme ça il y a le côté aussi fidélité loyauté hein de certaines personnes de coeur moi en tout cas je vois cette personne qui prend une décision euh côté famille hein encourage des choses comme ça j'ai une décision et cette personne aussi prend une décision euh concernant des changements qu'on va faire au domicile famille amis aussi d'accord parce que il n'y a pas forcément la fidélité du coeur d'accord donc moi je vois un ami ou ton chéri ta chérie qui prend des décisions sentimentalement liées au domicile à la famille mais qui prend aussi une décision assez contrariante d'ailleurs pour certaines personnes euh de faire des changements sentimentaux dans sa vie mais aussi euh de faire un changement de domicile mais également aussi un voyage ou un déplacement et puis cette personne pour moi euh va prendre aussi une décision en amour cette personne va prendre une décision et va faire des projets sentimentaux liés aussi à des transactions financières mais aussi par rapport à quelque chose lié à de l'immobilier il y a des courriers qui vont contrarier quelqu'un d'accord d'ailleurs on me parle que j'ai la décision du monsieur sentimentalement d'accord sa vie amoureuse sur cette dame qui prend des décisions sentimentales mais aussi familiales le domicile il ou elle prend aussi des décisions euh de faire des changements je le vois il ou elle se déplacer et il prend aussi la décision il ou elle de faire un courrier vis-à-vis d'une femme ou d'un homme donc on parle de la fin de choses qui arrivent ok bon mais euh voilà et pour moi euh la personne qui fait des démarches euh liées à ce bâtiment euh concernant le domicile euh moi il y a quelque chose si vous voulez quelque chose qui va se régler euh on parle que cette personne concernant le domicile et ce bâtiment euh on me parle d'un triomphère pour la personne on va gagner la personne concernant ce bâtiment mais voilà donc voilà ben je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye de gros de gros et je te fais